Depuis quelques jours, le prix du riz importé a connu une importante augmentation sur le marché. Cette inflation a fait réagir le ministre du Commerce, Suleymane Diyarassouba, pour tenter de rassurer les populations. Dénonçant la situation, certains Ivoiriens tentent de proposer des solutions. Tu prends 2 000 francs, mais tu arrives au marché, tu ne peux rien payer. Si tu n'as payé un kilo, ça ne peut pas suffire. Un kilo, c'est 600 francs. 600 riz cassé, riz cassé, même là, ce n'est pas lourd. Si tu as 4 francs, tu prends 2 000 francs, tu n'as payé le riz, tu ne peux rien payer avec. Moi, je mange le riz local. Moi, je mange le riz local. Le riz local, le sac de riz a 25 kilos. Petit, petit grain, il y a un melon. Tout ça, tout a augmenté. On n'arrive pas à payer. Un kilo de riz à 600. Un kilo de riz, vous êtes combien à la maison ? Supposons que vous êtes au moins 5, 6, 7, vous ne pouvez pas manger. L'État n'a qu'à aider les gens qui cultivent riz au village. Ils n'ont qu'à envoyer les possibilités pour que les villageois qui travaillent pour nous ici, là, ils n'ont qu'à puissent travailler à l'aise, pour que notre prix, là, le prix n'a qu'à diminuer sur le marché. Sinon, pour les blancs, là, on est fatigués. On est fatigués, parce que c'est trop cher. La solution est que ce que nous cultivons ici, là, c'est de consommer, d'acheter. On a qu'à se sensibiliser pour aider nos parents qui vont faire les champs de riz pour payer. Parce que ce n'est pas le fait de payer pour eux, là. C'est vrai, on a l'habitude de payer pour eux. Aujourd'hui, là, c'est devenu cher. On fait comment ? Entre nous-mêmes, nous cultivons du riz chez nous, au pays. Ou bien ? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est de payer pour nous, là, et puis on va manger. C'est pas le même riz, là. Il faut que l'État sensibilise nos jeunes parents dans les villages, dans les contrées, sur la production du riz. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est concentré sur les veillères cultures, la cacao culture, et puis et tout. Or, ce sont des produits qui ne nous nourrissent pas directement. Aujourd'hui, si vous remarquez. Voilà. Donc, il faudrait que les uns et les autres encore se concentrent un peu sur des produits vivriers, un peu. Sur la culture du riz. C'est très important. Parce que tout doit commencer par nous. On ne peut pas tout mettre sur le compte de l'État, sans que nous-mêmes, nous, ne travaillions. Vous voyez un peu. Si aujourd'hui, il y a de l'importation du riz, c'est parce que nous-mêmes, on ne fait pas d'efforts dans nos champs, on ne fait pas d'efforts à cultiver le riz. C'est trop cher. On veut manger pour nous, là. Donc, il n'y a qu'à donner possibilité aux villageois, pour les mettre plus à l'aise, pour qu'on envoie les machines pour les aider au village, dans le champ, pour travailler, pour que notre riz vienne sur le marché, pour qu'on puisse manger bien. Sinon, pour dire, même pour maïs, là, maïs, là, tout est devenu cher. Maïs, même, est devenu cher. Si tu veux manger, le Congo, là, même, là, c'est cher, encore. Donc, oui, Manok, aussi, est devenu cher. En tout cas, ils n'ont qu'à aider les villageois. Ceux qui travaillent dans le champ, là, ils n'ont qu'à les aider. C'est tout ce que moi, ils demandent à l'État. Je vends le riz à la population, je fais la nourriture, je vends. Avant, le riz, j'achetais le riz, je prends au minimum 7 sacs de riz par semaine. Mais 7 sacs me coûtaient 84 000. Mais actuellement, je prends le riz moment pour préparer. Mais actuellement, je suis à 5 et 4 000. Vraiment, ça fait une pète dans mon entreprise. Ça ne m'arrange pas. Les mamans souffrent beaucoup. Même si, en haut, là-bas, eux, ils ont de l'argent. Les mamans, eux, ils souffrent. Ils souffrent même. Riz est devenu trop cher. Mais le riz local, même, on ne peut pas payer. Le riz local, on vend maintenant à 30 000 francs le sac. Le riz local, on vend à 30 000 francs le sac. Avant, même, c'était 28 et c'était 12 000, 8 000, 9 000. Maintenant, on paye à 30 000 francs. Le riz local, même, n'est pas moins cher. Moi, au début, j'utilisais le riz local pour préparer. Mais le riz local, c'est à 700 francs le kilo, 600 le kilo. Le riz local n'est pas moins cher. C'est que nous, mamans, on cultive, là, sérieusement, ce n'est pas moins cher. Ce n'est pas moins cher. Au début, quand je commençais, je prenais le riz local. C'est quand, vu le prix, là, c'est ce qui a fait qu'il a commencé à prendre le riz, mamans, pour cuisiner. Mais le riz, mamans, même, actuellement, le prix, même, a débordé. On dit d'abord que la Côte d'Ivoire, c'est un pays dont le développement est basé sur l'agriculture de façon générale. Le riz en fait, évidemment, partie. Si aujourd'hui, nous avons un problème sur la consommation du riz, ou bien s'il y a un manque de riz, il faut sensibiliser l'État du fait que, pour que l'État finance un peu les agriculteurs, dans les villages, un peu partout. Voilà, je pense que c'est mieux. Au lieu d'aller payer ailleurs, et puis c'est cher, là, nous-mêmes, on peut payer pour eux aussi, et puis on peut s'aider. C'est ce que mon gère a dit, mais toujours, toujours aller payer pour les gens, toujours, c'est la même chose, là. Aujourd'hui, ça diminue, demain, ça augmente. Pour nous-mêmes, là, tu vas préparer, ça peut faire deux semaines, sans même que ça se gâte. Mais quand on paye pour eux, ça fait comment ? Deux jours, trois jours, ça se gâte. Entre nous-mêmes, on cultive, le même riz, là, on cultive. Combien s'est passé pour eux, là, c'est dans la machine. Le riz vient de l'extérieur, et si nous-mêmes, on fait la culture du riz, il n'y a pas de problème, ça peut nous aider. Hier, ils étaient obligés de changer le riz, ils ont pris un autre riz. Mais le riz n'était pas de qualité, les gens ont commencé à se plaindre. Ils étaient obligés de retourner, les sept sacs, ils ont acheté, là. J'étais obligés de retourner, aller mettre de l'argent encore, aller mettre encore de l'argent, si c'est que j'avais pour pouvoir prendre, c'est que j'avais d'habitude, ils prenaient habituellement. Le riz local, c'est pour nous, c'est pour nous. C'est pas le riz importé, là, ça, c'est ailleurs, là-bas, ça, 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 ça ne nous appartient pas. Mais notre riz local, là, voyez le prix. Essaie de voir le prix, le riz local. Nous, nos parents cultivent le riz local. Mais maintenant, il n'y en a plus. C'est le riz chinois, quoi, quoi, tout ça, c'est ça qui est sur le marché. Et c'est pas pour nous. Tu prépares, même ça, tu prépares à midi, tu peux pas manger ça le soir, tu peux pas garder jusqu'au soir. Ça devient baka. Ça devient baka, ça pourrit. Ça pourrit. Donc, vraiment, voir le prix, le riz, comment on appelle ça, le prix du riz local, là, voyez ça. On est obligé de faire avec ça. Ça ne nous suffit pas. Quand on paie un culot, là, on arrive à la maison, on n'est pas rassasié. Donc, le gouvernement n'a qu'à diminuer. Il n'a qu'à diminuer. Le tas de riz, il n'a qu'à diminuer. Il n'a qu'à voir, il n'a qu'à sciencer la population. C'est d'une troche, il n'a qu'à sciencer le pardon. Sérieusement, si les gars pouvaient voir ça pour essayer de changer un peu le prix du riz, ça allait vraiment nous arranger. Parce qu'en tant qu'une restauratrice, ça ne nous arrange plus. On n'est plus de bénéfices, c'est comme si on nourrissait la population gratuitement. Ça ne nous arrange plus. Il y a quoi ? Nous, on est fatigués de ça, il n'y a pas de diminuer de manger, là.